Salut à tous et à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parlez. Aujourd'hui on se retrouve donc pour les deux derniers épisodes, les deux dernières critiques de Batwoman saison 3. Donc je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était consacré donc à la fin de l'intrigue sur le Joker 2.0, le frère de Batwoman, Marcus. Alors il y a juste plusieurs points notables à noter dans ces deux épisodes, mais on va plus se focaliser sur le dernier, parce que pour ma part le dernier est mieux que celui de l'avant dernier. Alors juste pour vous remodeler un petit peu l'esprit, en fait le but de Marcus était de suivre le but du premier Joker, en fait il voulait détruire Gotham avec des bombes de gaz et tout, vous savez le but du Joker c'est faire rigoler les gens, etc. Et le gaz qu'il a c'était la même chose mais pour détruire Gotham City, sauf que Batman l'avait empêché et donc Marcus reprend le voile. On suit l'intrigue aussi de Alice qui, souvenez vous voulez le buzzer comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo de Batwoman, pour pouvoir devenir entre guillemets humaine et non psychopathe. Donc dans tout l'épisode, dans tout le dernier épisode en fait, on s'attend à ce que par exemple Alice a le buzzer et redevient humaine, comme je vous l'avais dit dans la dernière critique, mais en fait c'était juste, comment dirais-je, un petit délire qu'elle a eu dans l'avant dernier épisode. Mais c'est grâce à, on va dire, au soutien de Batuu, au soutien de sa soeur Marie et au soutien de toute l'équipe de Batwoman, en fait, qu'elle parvient en fait à redevenir entre guillemets humaine, vu qu'à la fin de l'épisode, on la retrouve avec ses vrais cheveux et à part de Gotham. Donc la storyline d'Alice dans les trois premières saisons de Gotham est enfin finie. Je pense qu'elle va revenir juste en termes de guest star dans la quatrième saison, si c'est renouvelé, bien entendu, on n'a toujours pas d'info. Alors, pardon là-dessus, mais un personnage qui part, mais avec une appréhension, dans le sens que je m'attendais à mieux concernant son histoire. Mais si on suit la logique des premières saisons, vous vous dites, en fait, c'est logique, étant donné qu'elle a été tourmentée lorsqu'elle était petite, en fait, elle est devenue criminelle et tout, et ça tombe bien, sa storyline prend fin lorsqu'elle redevient entre guillemets humaine. Donc, à voir comment ça va se passer, mais je suis mitigé sur ça. Ensuite, concernant Marcus, en fait, Batou réussit donc à le réélectrocuter à la fin de l'épisode. Donc, il redevient entre guillemets son frère. Donc, on n'a pas trop d'informations sur ce qui va se passer pour après. Il redevient son frère, donc Ryan a à nouveau sa famille, donc sa mère et son frère. Donc, à voir dans la future saison 4. Mais il y a un point qui est intéressant, est-ce que Marcus ne va peut-être pas être tout à fait humain suite à cette réélectrocution ? Moi, je pense qu'il y a encore d'autres choses à exploiter sur ce personnage-là, qui, au fur et à mesure, vous vous dites, il est chiant, il est chiant à suivre et tout. Mais juste à la fin de l'épisode, voilà, c'est un petit peu dubitatif quand même. Il y a des questions qui se laissent sans réponse. Ensuite, il y a aussi le cliffhanger. En fait, vous vous dites, mais comment ça va se finir cette saison 3, étant donné qu'on a toutes les storylines qui sont finies ? Eh bien, à la fin de l'épisode, en gros, l'hélicoptère ou le dirigeable dans lequel Marcus avait le gaz lacrymo s'écrase, en fait, sur la ville. Et il y a du produit, entre guillemets, chimique qui se transpose dans le lac et on voit une espèce de monstre, en fait, qui tue des journalistes et on ne sait pas très bien qui c'est. Alors, moi, ma supposition, quand on pense à un monstre, quand on pense, en fait, à du truc chimique, vous réorganisez un petit peu le tout. Et on pense vraiment au méchant Solomon Grandi, en fait, qui est déjà paru dans La Reverse. Mais Solomon Grandi, en fait, est un personnage, un humain qui s'est fait dans les comiques, en gros. Je crois qu'il est tombé dans un marécage chimique et est devenu une sorte de monstre de Frankenstein, quoi. Donc, il me semble que ça peut être lui, vu qu'on voit l'ombre et comment il bouge, etc. Donc, peut-être serait-ce lui le futur méchant de la saison 4, mais ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Donc, voilà. Après, concernant la globalité de la saison 3, sachez que je suis très, très, très content. Étant donné que ça change des deux premières saisons, là, on a vraiment la... Je vais dire quoi, ben, vraiment l'histoire principale de Ryan, vu que l'année dernière, en fait, c'était elle qui reprenait son masque et on n'avait pas trop d'infos sur elle. Là, c'est vraiment son histoire et tout. On suit pas mal d'intrigues qui reviennent au même point. Pour finir avec un personnage assez... Assez changeant, dans le sens que... On sait pas sur quoi... Sur quelle... Enfin, on sait pas, en fait, si tu aimes bien le Joker 2.0 ou si tu aimes pas le Joker 2.0. Honnêtement, moi, je suis bien au milieu, mais sachez que ça a été une très, très, très bonne saison. Et je suis content de comment ils l'ont adapté. Vraiment. Que ça soit scène d'action, que ça soit storyline, que ça soit tout, en fait. Donc, voilà, voilà. Concernant cette fameuse saison 3, on n'a toujours pas d'infos sur le renouvellement. S'il y aura une saison 4, mais à mon avis, oui. Donc, elle va être diffusée toujours le même point au mois d'octobre. Donc, on se retrouve dans à peu près 6 mois pour une nouvelle critique de Batwoman. Ou si ce n'est entre... Entre ces 6 mois pour vous faire des petites vidéos théories, peut-être. Qui sait ? Mais en attendant, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Pensez à la partager. Ce sera super intéressant à mettre un petit pouce bleu. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve donc dès demain pour une nouvelle vidéo. C'était Megasamir. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501